... Oui, alors nous allons maintenant entendre Raphaël Picon, donc professeur, doyen, rédacteur en chef. Dans un ouvrage collectif que j'ai dirigé il y a deux ans, ouvrage intitulé « La mort, le deuil, la promesse », l'écrivain français Sylvie Germain a apporté une contribution sur le thème « Y a-t-il une vie avant la mort ? » Et elle écrit notamment ceci, « La grande question n'est pas celle de savoir s'il y a une vie après la mort, mais si nous avons été, sommes et serons vivant avant la mort. L'urgence est là, maintenant, à chaque instant. Le souci de vivre se forge à chaque aujourd'hui. La vie ne doit pas être ajournée, repoussée dans quelque au-delà de consolation. » Et l'écrivain conclut son article par ces mots, « Il y a une vie possible avant la mort. La vie d'après, c'est sur cette terre, au fil des jours, qu'elle s'engendre. » En pensant à tant d'hommes et à tant de femmes privés de la possibilité d'espérer, incapables de s'épanouir dans l'existence, en manque cruel de reconnaissance, nous sommes bien en droit, en effet, de nous demander s'il y a pour eux une vie avant la mort. Le théologien catholique Maurice Zindel partage cette question dans son livre « À l'écoute du silence ». Il écrit ceci. « La plupart des vies, malheureusement, sont des cadavres d'humanité. La plupart des hommes meurent avant de vivre. Et c'est cela précisément la vraie mort, celle qui se situe avant la mort, dans cette identification passive avec la biologie. Nous existons très rarement. Le plus souvent, nous sommes en attente, en incapacité d'existence. Nous n'existons pas. » C'est précisément ce souci de penser la vie d'avant la mort qui a invité un certain nombre de théologiens à repenser les catégories théologiques traditionnellement réservées à l'au-delà et de repenser ces notions en les inscrivant dans une réflexion sur l'ici et le maintenant de la vie, de l'existence. C'est ce souci de soutenir cette vie d'avant la mort qui nous permet notamment, qui nous invite notamment à développer une conception éthique et mobilisatrice de la notion de résurrection. Le christianisme qui naît à Pâques, le christianisme qui naît en proclamant sa foi en une vie plus forte que la mort, peut être pensé comme un christianisme de combat, de combat au service d'une vie plus forte que tout, plus forte que tout ce qui la vide de sens, plus forte que tout ce qui la brise, plus forte que tout ce qui l'aliène. Et il faudrait alors imaginer le Dieu de la vie éternelle comme un Dieu en lutte permanente pour rendre la vie réellement possible, pour rendre le monde plus juste, plus harmonieux, pour rendre nos existences plus épanouies. La foi en la résurrection, dans cette perspective, n'est jamais une foi acquise, elle ne va pas de soi, elle implique que la résurrection soit crédible. Cette foi se gagne sur le front d'une lutte, d'un effort, d'une créativité au service de la vie présente. C'est aussi pour soutenir, pour défendre cette vie d'avant la mort que certains théologiens ont aussi développé une conception dynamique et créative du salut. Dans cette perspective, l'action salvatrice de Dieu se confond avec son action dans le monde. Cette action entend promouvoir un monde constamment transformé et ouvert vers l'avenir. On relèvera d'ailleurs que dans ce sens, l'image du royaume de Dieu ne devrait pas nourrir la promesse d'un monde parfait, mais bien plutôt stimuler l'action transformatrice de chacune et de chacun. L'image du royaume de Dieu relève ainsi d'une dimension utopique, dynamique, elle désigne un non-lieu qui doit rester ainsi pour précisément nous motiver toujours plus. Et dans ce sens, on pourrait dire que l'accomplissement du royaume serait la contradiction même de ce que vise le salut, à savoir un monde fini, sans perspective, autre que son propre maintien en l'état. Mais il me semble aussi que ce souci de penser la vie d'avant la mort n'exclut pas forcément le souci de pouvoir penser aussi la vie d'après la mort. Et nous pouvons, par exemple, penser cette notion de vie éternelle en larimant à la vie présente, en développant l'idée d'une vie éternelle comme d'une vie en Dieu, une vie accueillie et intégrée en Dieu. Croire en la vie éternelle serait alors une manière de croire que tout ce que nous sommes, que tout ce que nous avons été, ne se perd jamais en Dieu. Dieu apparaît dans cette perspective comme la grande mémoire de notre humanité, comme une résistance heureuse, nécessaire à l'impermanence des choses, à l'insignifiance, à l'oubli. Et on pourrait aussi soutenir, et certains théologiens l'ont fait, comme John Cobb, par exemple, et les théologiens dits du process, on pourrait soutenir aussi que ce qui est intégré en Dieu le transforme et fait que Dieu n'est plus tout à fait le même après nous avoir connus. Dieu n'est pas indépendant et impassible, ce qu'il reçoit de nous le transforme. Si l'homme vit éternellement en Dieu, en étant intégré et mémorisé en lui, eh bien, on pourrait dire de Dieu qu'il vit aussi éternellement de ce qu'il reçoit de l'humanité. L'éternité, dans cette perspective, serait donc cette part de nous-mêmes qui se trouve intégrée en Dieu, cette part de nous qui subsiste dans un au-delà et une éternité qui nous saisit plus que nous ne la saisissons. Et c'est là que se reconstruit un lien entre vie éternelle et vie présente. Car la qualité de cette vie-ci, la qualité de nos vies présentes, détermine la qualité de ce qui affecte Dieu. Plus nos vies sont heureuses, épanouies et créatives, plus elles affectent Dieu de manière, elles aussi, positive. Ce que nous sommes et faisons de nos vies n'est pas indifférent pour Dieu. croire que notre vie présente affecte Dieu et se trouve gardée éternellement en Lui nous mobilise, nous engage pour rendre cette vie présente plus harmonieuse et heureuse. Mais ce Dieu de la mémoire n'est-il pas quelque peu terrifiant ? On se souvient de Nietzsche qui fondait notamment son athéisme sur l'indécence d'un Dieu qui se rappelle tout, qui conserve tout, qui sait tout, qui voit tout, qui se souvient de tout. Devant ce Dieu, peut-on en effet se tenir sans honte et être autre chose que coupable ? Pour retrouver le Dieu que raconte le Christ, celui de la créativité, le Dieu de l'amour gratuit, le Dieu du renouvellement, il nous faudrait aussi croire en un Dieu de l'oubli. Car un Dieu capable d'oubli serait le porteur d'une mémoire sélective et non d'une mémoire mécanique. Une mémoire qui garderait de nous et du monde non pas le tout, mais juste le meilleur. Un Dieu de tous nos amours, de toutes nos grâces. Oui, j'aimerais croire et peut-être aimerions-nous croire que ce sont précisément toutes nos amours, toutes nos grâces que Dieu aime et qu'il garde en lui éternellement. Je vous remercie. Applaudissements Je suis très heureux de passer la parole au pasteur Marc Pernault, qui, bien sûr, est pasteur de cette paroisse de l'oratoire, mais qui est responsable aussi du site Évangile et Liberté, puisque notre publication est actuelle comme ancienne, se trouve récapitulée sur le site que vous pouvez consulter et qui est magnifiquement présenté et remarquablement pratique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la question qui nous est proposée était double. La vie éternelle, comment y croire ? Alors, je voudrais d'abord aborder la première question que nous proposait donc Laurent Gagnebain, que je remercie beaucoup d'avoir organisé cette journée. Eh bien, comment y croire ? Pour moi, personnellement, je suis plutôt scientifique et je suis venu à la fois en Dieu, plutôt en reprenant Dieu comme une hypothèse plausible de la dynamique d'évolution que nous voyons dans l'univers. Et finalement, croire en une vie après la mort, cela me semble relativement plausible. Effectivement, Dieu est créateur, la vie humaine est un miracle incroyable. Comment des atomes tout bêtes qui auraient pu donner une bûche ou un caillou ont pu s'organiser après une évolution longue, certes, mais prodigieuse en une somme d'atomes capables de penser, capables d'aimer, capables de rêver un avenir, c'est prodigieux. Eh bien, ce créateur, s'il s'est débrouillé pour, je dirais, inspirer cette dynamique d'évolution, eh bien, il se débrouillera plus facilement, je crois, pour garder en vie ce trésor d'évolution, ce miracle, cette qualité inimaginable. Et cela, on en fait finalement aussi quand même un petit peu l'expérience finalement parce que quand on aime vraiment quelqu'un, que cette personne perd par exemple un bras ou une jambe, c'est-à-dire sa personne au sens physique est diminuée objectivement. Si elle perd son emploi, sa fortune, elle perd une part de ses moyens d'action et c'est sûrement dommage, je veux dire, on est désolé pour elle, mais on sent bien à travers l'amour que cette personne ne vaut pas moins, c'est-à-dire que l'infinie richesse, l'infinie valeur de la personne humaine est de l'ordre du spirituel. Cela, c'est quelque chose dont nous faisons l'expérience très facilement, en tout cas, dans l'amour dont nous aimons nos proches. Pour ce qui est de nous-mêmes, quand on a un bouton sur le nez, on est tout de suite catastrophé, on a l'impression de ne plus rien valoir ou si on perd son travail, on a l'impression de ne plus être grand-chose, ce qui est évidemment faux, je veux dire, pour ceux qui nous aiment. Et donc, moi je crois volontiers, si vous voulez, qu'il y a une vie après la mort. Voilà, j'y crois volontiers. Alors j'en ai, bien sûr, c'est une hypothèse qui me semble plausible, mais voilà, qui me plaît assez. Et je crois que ça nous encourage, en tout cas, à pouvoir aimer encore, je dirais, non seulement ceux qui nous restent, qui sont à nos côtés, mais aimer tout autant ceux que nous avons perdus. Et finalement, comme le disait un peu Raphaël, oui, que l'amour est plus fort que la mort et que cet amour est récapitulé, gardé par Dieu pour l'éternité. Et donc, oui, volontiers, que ce lien que nous avons entre personnes sur terre par l'amour, eh bien, ces liens sont éternels et donc, nous ne retrouvons pas nos chers disparus dans la vie éternelle, nous restons en lien avec eux pour l'éternité. Bon, ça, c'était pour le premier point. Mais finalement, la deuxième question, la vie éternelle, comment y croire ? Eh bien, je dirais, comment y croire ? Il faut se dépêcher d'oublier qu'il pourrait y avoir une vie après la mort. Et je crois que ça, c'est fondamental parce que, comme le disait peut-être un peu Vincent, c'est un piège, finalement, de vivre ainsi dans cette perspective, pour cette perspective. Un exemple, simplement, si on aime, si on est généreux avec une personne dans l'idée que ça, ça va être gardé pour l'éternité ou que ça va nous gagner des bons points pour un Dieu qui va compter les bonnes œuvres et les mauvaises pour nous donner ensuite le ticket d'entrée dans la vie éternelle, c'est épouvantable. Je veux dire, à ce moment-là, on aime quelqu'un pour faire son paradis à soi et je veux dire, alors là, vraiment, c'est l'enfer tout de suite. C'est-à-dire pour la vie présente et peut-être pour ceux qu'on essaye d'aider. Et donc, il faut oublier, finalement, qu'il y a une vie après la mort. C'est, je crois, la meilleure façon de vivre la vie éternelle, la vraie vie maintenant. Et souvent, dans l'Évangile, on ne parle pas tellement de la vie éternelle, mais de la vie tout court, comme le disait Christine. Et c'est finalement cela, l'enjeu, c'est de vivre, oui, la vie éternelle maintenant. Et une des clés, finalement, pour vivre maintenant cette vie éternelle, c'est d'oublier qu'il y en aurait une après. Ou alors, de faire comme si ça n'existait pas. Je le dirais encore plus pour cette idée de la réincarnation. Moi, je n'y crois absolument pas. Là, d'une manière rationnelle, si vous voulez, à mon avis, ça ne fait aucun sens. C'est une sorte de partie gratuite, comme dans les jeux vidéo ou dans le flipper au coin du bar, si vous voulez, que poum, tout d'un coup, on a une vie gratuite qui arrive comme ça. Je crois que c'est un abcès, je veux dire, ça ne tient pas tellement debout, mais peut-être que c'est vrai après tout. Eh bien, si c'était vrai, il faudrait l'oublier encore plus vite que la vie dans l'au-delà, parce qu'à ce moment-là, la personne humaine, cette vie que nous vivons maintenant, l'instant présent, finalement, n'a vraiment plus aucune importance. et ça disqualifie finalement cette passion que nous avons à vivre maintenant une qualité extraordinaire de la vie présente, la vie humaine présente. Alors le secret, comme le disait, je crois, Raphaël, c'est de vivre aujourd'hui et maintenant la résurrection. Effectivement, dans l'évangile, dans l'évangile selon Jean très très clairement, dans les lettres de Paul aussi, mais dans les autres évangiles, la résurrection, elle appartient au passé. C'est-à-dire que Paul dit nous avons été ressuscités en Christ. Et donc la résurrection, le passage, il ne faut pas que je me trompe, de la mort à la vie, il faut le vivre, cette résurrection, aujourd'hui et maintenant pour être enfin, oui, vivant maintenant, avant notre mort. Et donc finalement, la question que ça pose, c'est celle de la rencontre de Dieu. Parce que dans les évangiles, cette vie éternelle, cette résurrection, c'est l'œuvre de Dieu. C'est un don de Dieu miraculeux et c'est présenté comme un miracle. Et je crois que c'est fondamental de garder cette idée de miracle. Ce n'est pas par notre méditation, notre intelligence, notre réflexion, que nous avons cette vie éternelle, cette qualité d'être incroyable, qui par ailleurs, durera, à mon avis, au-delà de la mort biologique, mais c'est une autre affaire. Déjà, cette qualité incroyable de la vie humaine, c'est un don de Dieu. Et donc la vraie question, c'est est-ce que, oui ou non, nous avons été ressuscités ? Et cela, ça pose la question de savoir si, oui ou non, Dieu change quelque chose à notre vie. C'est-à-dire s'il y a eu quelque chose qui est de l'ordre du miracle, de l'irruption de Dieu, qui fait que nous ne sommes plus le même demain, grâce à la rencontre avec Dieu, qu'hier. S'il y a eu quelque chose de surnaturel qui nous a changé. Et ça, je crois que c'est une question que nous pouvons nous poser, que nous renvoie l'Évangile, si vous voulez. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est un peu, je crois, l'invention de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on ne parle pas tellement de la vie dans l'au-delà. Ils font l'impasse un peu là-dessus. Pas tout à fait, mais un peu, je dirais, globalement. Pourquoi ? Eh bien, ce silence est assourdissant, si vous voulez. Parce que, ce n'est pas qu'ils ignoraient cette notion de vie dans l'au-delà, ou de... Je veux dire, ils étaient en contact avec les Égyptiens qui en faisaient leur spécialité d'une manière particulièrement visible, avec les pyramides, les embaumements, etc. Mais je dirais pratiquement, toutes les religions sont à la base orientées vers cette vie dans l'au-delà comme possible grâce à la divinité ou je ne sais pas quoi. Les Hébreux ont eu le premier génie, je crois, du monothéisme, d'un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu méchant, de diable ou de je ne sais quoi. Il n'y a qu'un Dieu et il est bon, il est source de vie. Et deuxième, désintéressons-nous de la vie dans l'au-delà. La question, c'est aujourd'hui et maintenant de vivre de cette bénédiction de Dieu et d'être à notre tour source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Donc, de se laisser ressusciter par Dieu et d'être, grâce à cela, un peu ressuscitant, si vous voulez, de ceux qui nous entourent avec une notion très collective, je crois, de cette bénédiction, de cette vie qui se perpétue dans le peuple et dans les générations futures pour l'Ancien Testament. Pour l'Évangile, il y a fondamentalement ce corps du Christ, c'est-à-dire de cette idée que c'est ensemble que nous ressuscitons, finalement, que nous constituons ce corps du Christ vivant dans ce monde. Mais il y a aussi fondamentalement cette divinisation, je crois, de l'homme qui reçoit de Dieu quelque chose qui est de l'ordre d'une qualité d'être infini, par l'amour, pour l'amour, qui fait de lui un peu, finalement, je dirais, l'image de Dieu comme le Christ peut l'être. Et je crois que, donc, voilà, cette idée de la vie éternelle, comment y croire ? Oui, on peut croire dans la vie de l'au-delà et comment y croire ? En se dépêchant d'oublier cette vie dans l'au-delà et en vivant aujourd'hui et maintenant cette résurrection que Dieu nous donne. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada